Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Median News, voici le sommaire de ce mercredi 11 janvier 2017. Dans quelques minutes je vous parlerai du biopic de Dalida sorti aujourd'hui au cinéma. De plus je vous donnerai le programme télé de ce soir, mais avant c'est l'heure de l'actu TV. Encore un départ à E-Télé, et pas n'importe lequel, celui de Laurence Aïem, correspondante depuis 23 ans aux Etats-Unis pour le groupe Canal+. Laurence Aïem a annoncé son départ hier via Twitter. Cette grande spécialiste de l'Amérique avait notamment dû, en raison de la crève à E-Télé, couvrir l'élection présidentielle des USA via son compte Twitter. Un coup dur pour cette talentueuse journaliste, mais la grande surprise, c'est l'annonce de sa reconversion. En effet, l'ex-journaliste d'E-Télé intègre la politique et les troupes du groupe En Marche menée par Emmanuel Macron. Laurence Aïem sera la porte-parole du candidat à l'élection présidentielle de mai prochain. Les uns partent, d'autres arrivent. En effet, Jean-Pierre Elkabach, l'ex-intervieweur politique d'Europe 1, évincé de la matinale en décembre dernier par la nouvelle direction, rejoint E-Télé, annonce le groupe Canal+, dans un communauté. Je cite Jean-Pierre Elkabach, rejoint E-Télé pour le lancement prochain de CNews. Il assurera des interviews politiques et des grands entretiens. Il est également nommé conseiller auprès de la direction générale du groupe Vivendi Canal pour son développement. Fin de citation. Enfin, il y a tout juste cinq ans, en janvier 2012, Gilles Jacquier, journaliste de France 2, était tué en Syrie lors d'un reportage sur place pour l'émission Envoyée Spéciale. Ce mercredi, une esplanade portant le nom de Gilles Jacquier sera inaugurée à Paris. Nous voulions à InfoTV rendre hommage à ce grand journaliste, mais aussi avoir une pensée à tous les reporters de guerre qui mettent en péril chaque jour leur vie pour nous informer. Je vais maintenant vous donner le programme télé de ce soir dans Cetoprogramme. TF1 proposera un épisode inédit de New York, une idée spéciale sur le monde ripoux, des hauts fonctionnaires de police américaine. France 2 continue la diffusion du téléfilm Mystère à Paris, qui aujourd'hui propose un mystère à la Tour Eiffel. Sur France 3, vous pourrez suivre le match de football opposant le PSG à Metz. France 5 proposera un documentaire scientifique intitulé Un grand pas pour l'évolution. M6 proposera en Prime Maison à vendre animé par Stéphane Plaza. Sur C8, vous pourrez voir Sophie Marceau, comme vous l'avez jamais vu, avec un documentaire de 2h qui lui est consacré. Nathalie Revenot présentera Enquête criminelle. TMC proposera un 90 minutes enquête présenté par Caroline Rousseau. Et enfin, NT1 s'occupera d'enfants turbulents avec Super Nanis. Enfin, notre coup de cœur télé de ce soir, c'est le film Phoenix, diffusé sur Arte, pour savoir si son mari l'a trahi, une rescapée d'Auschwitz, méconnaissable après une reconstruction faciale, accepte de participer à une imposture. Selon TV Magazine, ce film dramatique sorti en 2014 est glaçant et pudique, noir et émouvant. Ce 7ème long métrage de Christian Pou est un splendide mélodrame sur l'amour et la trahison. Si jamais le programme télé de ce soir ne vous intéresse pas, vous serez peut-être intéressé par le biopic de Dalida, qui est sorti aujourd'hui dans nos salles de cinéma françaises. Je vais vous en parler de suite dans Ciné Mercredi. De sa naissance au Caire en 1933, à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Maurice, patron de la jeune radio Europe numéro 1, aux soirées disco de ses voyages initiatiques en Inde, au succès mondial de Gigi Lamoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d'une femme absolue, complexe et solaire, une femme moderne à une époque qui l'était moins. Selon nos confrères de Studio Cinema Live, le destin de Dalida tragique devrait déchirer nos cœurs, mais le biopic, à vouloir condenser 30 ans d'histoire en deux heures, reste en surface des situations et des personnages. La réalisation mise tout sur la déco vintage et finit par manquer d'intensité. Reste la révélation, Sedva Alwiti, qui illumine l'écran et signe une performance exceptionnelle, une actrice unique. N'oubliez pas qu'Info TV et France News Radio recrutent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Info TV rubrique Recrutement. Je vous invite vraiment à consulter la page pour découvrir les nombreux postes à pourboire. C'est la fin de ce Medianews, votre prochain rendez-vous sur Info TV. C'est samedi à 20h pour le téléjournal présenté par Léandre Patron. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche à 15h avec un numéro inédit d'Info Découverte à ne pas louper. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501